Salut et bienvenue à tous dans un nouveau rendez-vous d'actualité. Emmanuel Macron essaie d'éviter les erreurs de 2017. Le président candidat aurait une légère avance sur sa rivale du second tour, Marine Le Pen. Le Parisien a de nouveau abordé. Aujourd'hui, le 6 avril, le sujet de la compagnie présidentielle de présidents actuels de la France, après avoir évoqué sa tournée en Britagne. La même source a parlé de l'annonciation des candidats nominés pour le second tour. D'après ses exclusivités, Macron tenterait d'éviter une erreur commise il y a cinq ans déjà. Nos confrères dont le Parisien ont signalé que Macron s'exprimera. Le 10 avril, le Coran a pris les résultats de son siège de campagne au 7e arrondissement parisien. Son cabinet s'attend à recevoir entre 500 et 1000 journalistes ce soir-là. Et puisqu'il ne peut en accueillir que 300, le reste cherche ainsi un lieu plus convenable. Un des proches de présidents candidats déclarent que la première soirée électorale ne se présente pas comme un rassemblement d'enthousiasme militant, mais plutôt comme un événement beaucoup plus sobre que celui de 2017. Et rappelons que Macron n'avait rien fait cette année-là, sauf saluer la foule depuis le 6e étage de son quartier général, avant de se rendre à la retonde, pour un délit de fête. Soirée marquée par le trop-sarcasme. Soirée marquée par de trop-sarcasme. Confavoris dans les sondages d'intention de vote. Macron et Marine Le Pen pensent qu'ils vont encore s'affronter au second tour. N'empêche que selon les révélations accueillies avant hier par l'Express, la politique de Macron est un petit avantage sur sa rivale. Deux de ses conseillers ont déclaré que son emploi de temps après le premier tour est déjà bloqué de chez Bloquet. C'est la fin de ce rendez-vous. Merci et à très bientôt.